Et nous revoilà pour cette quatrième partie du stream du dimanche 25 septembre, on est toujours sur Vermintide 2, on attend toujours la sortie de Darktide avec impatience, je rappelle qu'il y a la closed beta du 14 au 16 octobre 2022 évidemment, et que du coup c'est le moment de s'inscrire si vous voulez participer à la beta de Darktide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Darktide, tout simplement c'est un Left 4 Deadlight dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est fait par les mêmes développeurs que Vermintide 2 et Vermintide 1, et donc je vous laisse vous inscrire pour profiter un max, et puis surtout pour rapporter des bugs, puisque c'est ça l'important quand on fait des alphas et des bétas. En attendant, on va continuer les petits games en légende. Sur Vermintide, alors, ouais bah je vais jouer nain, j'ai l'air enchanté hein, désolé. Ok donc on a un monsieur, on a un monsieur très bavard sur le chat. On va dire bonjour, et puis ils vont pouvoir goûter peut-être à mon accent anglais à coupé au hachouir. Sassin est venu. C'est parti. Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Il est là ! Il est mort ! Il a fait ! Ça doit mourir ! C'est parti ! Il a fait partie de nous, sur le droit ! J'ai tué ! Je l'ai tué ! Ok donc ils sont en plein, devant une patrouille, je l'entends. J'ai tué l'un de Storm ! Ils sont en stress total, ça me fait assez rire, parce que bah c'est que du légende en soi, on sait pas... Le mode de difficulté est le plus dur. Alors souvent ça galère à rejoindre quand il y a beaucoup d'actions. C'est pas Phiby, c'est Phob. C'est un peu chier, ça m'a fait claquer mon ulti pour avoir rien. J'ai toujours ma souris qui bug, c'est un petit peu fatiguant. Je suis sur 464 à un moment. J'ai aucune idée de combien j'ai fait. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Désolé si il y a des mecs qui parlent. Je pense qu'ils pourraient venir derrière nous aussi. C'est ça, c'est sur la tête. C'est parti. C'est parti. J'ai une mouche sur moi qui m'envente. J'ai une mouche sur moi qui m'envente. C'est parti, c'est parti. Ouais, Antares Alors je vais peut-être couper le chat bancal de Vermeintide Parce qu'ils sont très bavards pour le coup J'ai hâte quand je suis mort ou pas avant Euh, audio, tech 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 Si on le sait, j'ai d'aide Voilà Ils sont gentils mais ils sont très bavards On va faire un petit peu de Q-Cancel pour les rattraper Je trouve que c'est bien un chat vocal quand ça sert à A donner les informations importantes Désolé Bim Héhéhé C'est bien de faire un vol plein des celles-là Elle a pas trop compris ce qu'il se passait je pense Ah, trop petit Ouais, cool C'est beaucoup plus calme tout d'un coup Il t'esérad de parler Ca me rappelle l'époque où je faisais du Rainbow Six siège Et qu'il y avait des mecs qui faisaient que de parler tout le long de la game Et du coup on entendait pas du tout Le bruit de pas des gens les réflexes l'elfe se cache derrière l'arbre je vais pas rien faire contre les ratlings puisque je joue double hache et marteau à ce là je peux même pas la piger mais beaucoup trop loin ça s'inspire et puis on va aller chercher la merde c'est pas grave on va chercher un poisson de force après le problème avec le slayer c'est que c'est une carrière qui est super rapide et du coup on a tendance à oublier qu'il faut esquiver que penses-tu des haches de lancer sur le slayer j'arrive pas à décider pour mon build personnellement je suis pas fan disons que vu qu'il peut faire des bons il a pas besoin de tuer les gens à distance après ce n'est que mon avis évidemment je suis pas expert ah ça ça va être chiant ils veulent pas le ping oh non il l'a envoyé à perpète ah putain ça c'est nul j'ai totalement bu ma potion de force pour rien pas grave donc ouais les haches de lancer sur slayer en règle générale j'utilise pas les haches de lancer c'est perso c'est dur à dire j'utilise souvent l'arc buse ou fusil à pompe sur le ranger j'avais un petit peu joué ah je l'ai lancé au début que le jeu était enfin que n'importe quoi que l'arme était sortie et puis finalement j'ai arrêté après oui ça peut être bien si tu te sens d'avoir besoin de tuer les spéciaux à distance je sens qu'il y en a besoin bah utiliser tout simplement je sens qu'il y en a besoin bah utiliser tout simplement chez l'atome ok c'est très drôle ça aïe il y a une lâche là dedans ouais putain c'est pour ça qu'il faut pinguer absolument tout ce que vous voyez dans Vermintide parce que du coup on voit pas s'il y a des spéciaux ou des élites je vais me jeter sur le soin c'est très dangereux soigner rapidos aïe je vous remercie Blastormer la plupart du temps tu peux esquiver son pardon la plupart du temps tu peux esquiver son sa tornade tout simplement un coup de je sais pas où donc ouais je trouve vraiment bien le alors une fois je suis pas expert ça dépend de chaque joueur mais le duo double hache pour nettoyer les hordes et les petits voire même les élites par poids et le marteau pour détruire les boss et les guerres du chaos je trouve ça plutôt fort c'est beaucoup de côté munitions ça c'est à dire voilà on nettoie on nettoie on n'a pas le temps hein voilà on nettoie on nettoie on n'a pas le temps hein hop après hop là à la place du du marteau on peut utiliser la hache aussi à 2 mains qui marche très bien c'était risqué ça en général il ne faut pas attaquer il ne faut pas attaquer un moine pendant qu'il est en train lui-même de vous attaquer oh là, qu'est-ce qu'il se passe là oh bah oui ça pue, je vais faire le tour pour essayer de le prendre à revers mais bon, ça n'a pas été nécessaire ah oui ok, je me prends pour et c'est pas un bon plan d'être venu ici je vais essayer de rejoindre mes potes ok, il y en a un là oh mais c'est pas vrai ah, ils arrivent de partout ils arrivent de partout j'ai très mal géré j'aurais clairement dû aller vers mes potes en même temps, je ne sais pas où étaient mes potes mais c'est totalement de ma faute j'ai très très mal géré là, il va se faire avoir parce que voilà, pareil, ça vient il prend son dos sort de là, si tu peux allez, tu gères très bien joli, joli, c'est quoi ah, pourquoi j'ai respawn plus loin que... non, c'est pas grave ouais, il a très bien joué j'ai fait n'importe quoi double hache, j'aime pas ça ça manque de stagger pour les hordes oui, effectivement, ça stagger moins mais du coup, ça fait de dégâts et s'il y a un élite qui se faufile dans la horde t'as pas besoin de faire d'attaque chargée en fait pour le tuer mais oui, oui, ça se vaut il y a plein de build il y a plein de build valable pour le slayer mais d'autant plus si tu joues double marteau et avoir l'âge de lancer je trouve ça personnellement moyen bah parce que tout simplement contre les guerres du chaos tout ça les double marteaux chargés ça fait pas ses dégâts je trouve il y a un runner, attention oh putain, c'est chaud oh oh, c'était chaud le runner a bugué devant lui et puis, je suis pas je suis pas un expert de l'univers de Warhammer mais j'ai cru comprendre qu'un slayer qui jetait des haches c'était pas très RP si je peux m'exprimer ainsi voilà, t'as tiré et là t'as pris une munition oh putain oh putain non elle est où la avant d'aller derrière ok j'ai un runner sur moi il faut que je me calme oui ah il est pas mort non j'ai pas réussi à lui tuer Ah lui qui vole, on va le tuer, à la place de hache de lancer je voudrais sans doute double marteau. Oui double marteau, hache à deux mains, c'est aussi un bon combo hein. C'est ça que je trouve très très intéressant sur Vermintide et c'est ce qui manquait à Left 4 Dead à l'époque même si les jeux ont plus rien à voir, déjà en terme d'âge, mais dans Vermintide il y a vraiment plein de builds possibles et viables. Il y a déjà les 20 carrières qui existent dans le jeu, mais en plus de ça, selon que l'arme on joue, ça change du tout autour. On peut prendre un tome et un putain. Allez vas-y je te soigne puisque t'as pas l'air décidé, hop, on peut avancer le public. Il n'y a pas le choix, on peut pas... On va rez avant d'activer quoi que ce soit. Donc oui puis le jeu est, entre guillemets, relativement bien équilibré où tout est viable. Après il y a clairement certaines classes qui sont en dessous des autres et certaines classes qui sont au dessus. Merde. Ils activent quoi là ? Ah oui ils activent ça en premier, d'accord. Ah je me suis coincé encore. Ok donc je sais pas quel était leur plan hein, ils sont tous en vocal je rappelle. En tout cas c'est un échec hein. Ah merde j'étais dedans putain quel con. Je suis en train de faire un tour pour rien. Ah oui d'accord ils jouent avec un glitch, ok. C'est pas très intéressant. J'avais pas vu que j'étais aligné en fait le truc qui est sous moi. Mais la culpa, hop. Ouais c'est alors ça typiquement pour le coup euh. Je trouve ça vraiment naze. Mais euh. Limite j'ai envie de me suicider avec qu'il n'y ait pas de bot et puis de quitter la partie pour qu'ils soient obligés de descendre. Mais bon on va pas casser leur partie hein. Dans un jeu cop qui a quelques déséquilibres c'est pas si grave. Oui effectivement. C'est moins grave que dans un jeu pvp. de l'autre. Même si ça peut être euh... C'est pas porté de la frustration hein. Ah merde putain du coup j'ai regardé pas le... Voilà ça fait ce que je voulais faire. Regardé pas le... Regardé pas le bon écran. Voilà et maintenant tu fais comment ? Voilà Donc oui ça peut apporter des frustrations Je vais arriver à finir C'est pas facile de jouer un FPS rapide comme ça Et en même temps de chatter Même si c'est super cool évidemment Ça apporte certaines frustrations je pense Parce que tu peux faire des parties T'aurais dû tuer les moins d'avant peut-être Tu peux faire des parties avec un Un perso qui est Qui est pas dans le top tiers entre guillemets Aïe Je me suis coincé dans le Je me suis coincé dans le truc Et du coup ouais si tu joues pas avec un perso top tiers Bah tu vois tes potes rouler sur la map Et toi tu n'arrives rien à faire Oh J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Pardon Donc il y a un runner qui suit une leash De toute façon la fin Ah ça va être chaud avec la leash Je suis pas bien géré en même temps Il n'y a pas de fois Il faut être Non Dodge Ah c'est pas de chance C'est en partie de ma faute En grande partie de ma faute J'ai joué un peu n'importe comment Mais c'est mal Ouais Le glitch m'a surpris Là ce qu'ils ont fait J'avais jamais vu ça pour le coup en plus En 1700 heures J'avais jamais vu ce glitch Après il y a des nouveaux trucs qui arrivent Oui clairement Clairement Puis d'habitude je fais Enfin j'aime les Left 4 Dead Like Et les Soul Like en fait Et d'habitude je fais du Elden Ring Et Elden Ring on a le temps entre deux combats Pour discuter un petit peu Et là oui effectivement Ça réclame beaucoup de concentration Et du coup le fait que je parle Moi même j'entends moins bien les spéciaux Tout ça Mais c'est pas grave C'est un très bon exercice en soi C'est un très bon exercice Hop allez on est reparti On va essayer de relancer une Euh tiens on va prendre l'Elf Et on peut vous rechanger Birdwar Ribspreader Birdwar De toute façon depuis que j'ai repris le jeu Les Blague Monk Et les Berserkers Là c'est un peu ma bête noire Il n'y a rien Contre eux Alors qu'ils sont pas si compliqués à gérer Ok donc le nain qui a accusé son grand bril Pour s'est sauvé De l'Assassin Il a bien voulu la voir Il est là Il est là Je crois que deux flèches ça suffit Ouais c'est ça Putain mais je l'ac de fou quoi Il n'y avait personne il y a deux secondes On va voir un petit peu Je n'ai peut-être pas bien Ah je veux faire avancer le truc Mais je ne peux pas Je crois que deux ça suffit aussi Ouais pour le coup Les Berserkers et les Monkys sont vraiment inferno Je crois Il y a vraiment une seule fenêtre pour les taper Ok on va faire toc toc avec ça Le temps qu'ils finissent la horde Avec un peu de chance Comme ça on n'a pas d'autres hordes en fait Voilà parfait C'est peut-être un peu violente Tiens j'avais pas fait gaffe Ah le fanatique se soigne en plus Mais eux J'avais pas vu que le fanatique Jouait avec Natural Bond Ce qui est très très étonnant Parce que le but du fanatique C'est Moins on a de PV Et plus on fait de dégâts Là ces PV se régénèrent tout seul Je vois pas trop trop l'intérêt Mais bon C'est pas la vérité absolue C'est les Hurlpest Après la moite ce sont les hooks Oui effectivement On a tous Merde On a tous un Un spécial Ou un elite Qu'on n'aime pas Comme tu te dis Oh pardon C'est le spire Laissez nous passer J'ai vu qu'il y avait un fragment d'or sur la gauche Mais ça m'intéresse pas Il récupérait tout ce qu'il y avait Il récupérait je pense Il me tape là Allez on va soigner le nain Qui est naturellement bon aussi Mais ça peut lui ça du sens Tac Et puis moi je vais prendre ça Je vais même le soigner Ah si puisque ok Je comprends la logique du sale Spire Même si j'adhère pas du tout C'est le fait qu'il a une natural bomb Quand il se sweat Ça lui redonne que de la vie blanche Sauf que bah Petit à petit Comme maintenant Il regagne de la vie Et donc il perd des dégâts Ça a quand même pas de sens quoi Ça va il rend le breaker aussi D'accord Je sais pas personnellement Je joue natural bomb en fait Sur tous les persos Qui ne sont pas capables De faire de la vie blanche Très facilement Après ça dépend comment on joue L'Ironbreaker Si je le joue H et bouclier par exemple Vraiment Pure tank Barskin synergiste tellement Avec grand drill Alors je n'utilise jamais Barskin Tout le coup Je sais que c'est le Je sais que c'est le truc à la mode Mais Pour moi c'est ou natural bomb Ou Je sais plus quoi Je sais plus ce que j'utilise C'est Barskin Je l'utilise pas Peut-être à tort Oui oui bien sûr On discute On va dehors Je pense même qu'on pourrait jouer Avec n'importe quoi Que tant qu'on sait bien jouer En fait Olé Voilà Il n'y a pas d'escape Kyrillian Oh pardon Alors ça par contre Pour un Un Ironbreaker C'est horrible L'FF Alors rappelle moi Ce que ça fait A faveur de Shayla Ça augmente justement Le taux de récupération De vie blanche Si je ne m'abuse Il n'y avait rien là-haut Merci Tiens Il peut une bombe est là Oh merde j'ai touché en plus C'est une blague Non 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 il a dû se faire toucher N'importe quoi Un vin Oui c'est ça Alors Moi je fais tout l'inverse Étonnamment Les personnages Qui font facilement De la vie blanche Je leur mets ça Comme ça Ils font encore plus De vie blanche Et typiquement Le nain double marteau Ou double hache Le kruger Avec le gros balayage De l'exécutionneur Et Je crois que c'est tout Enfin voilà Tout ce qui fait facilement De la vie blanche Je mets ça dessus Comme ça En 3 hits En fait Je me remets full life Quand je suis blessé Et sur les persos Qui font pas de vie blanche Facilement J'utilise Natural bon En fait je crois Que je suis de l'ancienne école Ce qui est pas Une critique Ou un compliment Peu importe Mais Je sais qu'avant En fait On beaucoup jouait Avec natural bon Comme ça Et que Depuis un certain patch Je ne sais pas lequel Parce que moi J'ai arrêté les jeux Pendant 2 ans Barskin est revenu Vachement à la mode Je crois qu'il y a eu Un nerf sur la vie blanche Ou quelque chose comme ça Oui oui Tout à fait C'est une autre logique Oui Ça c'est quelque chose Que j'ai toujours prôné Sur Vermintide C'est un jeu Avant tout Basé sur le skill Tu peux avoir Le pire build Entre guillemets De la terre Tant qu'on a du skill On tout passe Après le skill Après le skill Ça va avec un tout On ne peut pas être Uniquement skillé Des fois on est fatigué Des fois on n'a pas de chance Un petit rouge Je sais bien ça Du coup j'en ai que 4 Dommage Typiquement avec le Le krueber Je joue avec l'exécutionneur Depuis le début Et je ne sais pas Quel est l'avis actuel Maintenant Mais à l'époque On me disait C'est trop lent Comme arbre C'est nul Tout ça Et quand je faisais des parties Et que j'arrivais à faire 450 kills en melee C'est un petit peu rectifié Les avis C'est voilà Tout est une question De comment on joue Son perso Et du coup Je crois que Il y a plus ce mode Pour Switcher de perso Sans switcher de perso Oui aujourd'hui Oui oui Je vois tous les krueber Tous les krueber Jouaient avec ça Mais à l'époque Les gens jouaient krueber Avec les Avec épée bouclier Ou épée à deux mains Je ne sais plus Ce que je cherchais Ouais C'est ça Typiquement Le nain Avec qui j'irais à faire Beaucoup plus de vie blanche C'est Ouais c'est ça C'est faveur de chalir Comme ça en trois Tu regardes ma vie Après Voilà Comme on dit Épée à deux mains Ouais Moi je sais Je sais que j'ai un très mauvais feeling avec Je sais que c'est une bonne arme Objectivement Mais moi j'ai un très mauvais feeling avec Ouais je crois que c'est ça Sur mon iron breaker Du coup Je joue le lien naturel Avec H et bouclier Ah je joue aussi avec double marteau Ouais ce qui n'est pas très malin En même temps Je n'ai pas joué iron breaker Depuis deux ans Donc possible que mon build Soit 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 caduque Ah c'est nul maintenant L'épée à deux mains D'accord Je suis vraiment plus à jour Je suis vraiment plus à jour Ah chèque ouais Je vois la pioche maintenant Je me souviens qu'à l'époque La pioche c'était beaucoup trop fort Je ne sais pas Comment c'est maintenant Oui 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 c'est sûr Peu importe Le principal c'est de s'amuser Avec le Avec le perso Et les armes qui nous intéressent Je vais refaire une petite coupure De trois minutes Parce que je fais toujours ça Sur mon stream Vu que comme je suis un vieux geek Il faut que je me dégourdisse les jambes Pour mon arthrose Donc ouais Je fais juste une petite pause De trois minutes Et puis même pas Et puis je reviens tout de suite après A toute